Musique Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous avoir ce soir scotché sur vos écrans pour suivre votre émission d'ici et d'ailleurs. Mais voilà, c'est une nouvelle émission, c'est un nouveau concept. C'est une émission qui est coproduite par M. Tony Simbi, président de la communauté congolaise, et moi-même, Moïse Mamba, le présentateur. C'est une émission surtout dans le compte de la communauté congolaise. Voilà, nous allons nous retrouver comme ça chaque semaine pour parler, pour parler culture, pour parler culture congolaise, pour parler culture ivoirienne, pour parler culture camerounaise, malienne, mais pourquoi pas indienne, française, et j'en passe. D'ici et d'ailleurs, nous allons parler de ce qui se passe ici, mais aussi de ce qui se passe ailleurs. Mais voilà, déjà pour ce premier numéro, nous allons parler de la soirée du 8 mars organisée par la communauté congolaise, où il y a eu l'élection de la Miss CCB, Miss Communauté Congolaise de Bangalore. Et pour parler de ce sujet, je serai mal placé pour en parler, donc je ne peux pas en parler seul. Je suis donc sur ce plateau avec Tony Simbi, le président de la communauté congolaise. Bonsoir Tony Simbi. Bonsoir, et vous ? Comment allez-vous, Tony ? Je me porte à vous. Merci d'accord. Merci d'accord. Merci beaucoup. Voilà, Tony, nous sommes là ce soir pour notre émission d'ici et d'ailleurs, et d'ailleurs c'est le premier numéro. Alors déjà, un mot par rapport à cette émission, par rapport à ce nouveau concept, quelque chose à dire à ce nouveau public. Exactement, bonsoir public. Cette émission, d'ici et d'ailleurs, est beaucoup plus créée, elle a beaucoup plus été implémentée pour pouvoir nous permettre de voir grand, ne pas être limité à ici, mais aussi voir ailleurs. C'est comme ça que chaque semaine, nous aurons à vous apporter de nouveaux invités, de nouvelles personnes qui vont vous parler de plusieurs différentes pensées, et nous espérons vraiment que cette émission vous permettra de voir le monde grand, de voir le monde tel qu'il est. Ainsi, c'est comme ça que nous sommes ici, mais nous nous retrouverons ailleurs. Voilà, merci beaucoup. J'aime comment nous vivons et surtout parle de cette émission. Voilà, donc nous sommes ici, mais nous nous retrouverons ailleurs. Nous parlerons d'ici, mais nous parlerons aussi d'ailleurs. Nous parlerons d'ici à Bangalore, nous parlerons d'ailleurs. Nous parlerons d'ici chez nous en Afrique, mais nous parlerons aussi d'ailleurs. Nous parlerons d'ici au Congo, nous parlerons aussi d'ailleurs. Nous parlerons d'ici chez les francophones, mais nous parlerons aussi d'ailleurs. Et voilà, comme je vous le disais, nous sommes là surtout pour parler en ce premier numéro de la soirée organisée par la communauté congolaise en l'honneur de la femme. Alors, qui de mieux que l'organisateur principal, c'est-à-dire le président de la communauté congolaise, pour commencer et surtout parler de ce sujet. Alors, tenissons-nous en quelques mots d'où est venue la pensée, d'où est venue l'idée et comment a commencé l'organisation de la soirée de la communauté congolaise. Merci beaucoup pour la parole. L'organisation de la soirée pour la journée de la femme, nous avons d'abord pensé que faire pour ce remords. Nous avons réfléchi que faire, mais nous étions limités parce que nous étions des hommes. Ainsi, nous avons pensé avec les femmes de la communauté congolaise de Benallor. Nous avons organisé une réunion pour parler avec toutes les femmes de différents collèges ici à Benallor. Nous avons pu nous mettre ensemble. Les femmes ont eu à avoir des réunions, des réunions où elles avaient à planifier, que faire. Ainsi, je profite de l'occasion pour remercier toutes ces femmes qui se sont déménées pour pouvoir organiser cette journée. Ainsi, les femmes ont pu déjà nous donner une structure pour la journée, pour la soirée même. Il y a eu une activité le jeudi 6 mars 2014, une activité sportive. Nous étions réunis à SSR Collège. Il y a eu le foot, il y a eu le basket, les filles se sont bien amusées. Et le 8, il y a eu la soirée de cette journée. Et durant même cette soirée, on a eu à avoir des élections pour la Miss de la communauté congolaise de Benallor. Alors, quelles sont vos attentes surtout en faisant cette élection pour la Miss de la communauté congolaise de Benallor ? Quelles sont vos ambitions, quelle est l'idée derrière ? Vous êtes en train de lire là une personne qui va porter l'image de la nation même, l'image de la communauté congolaise ici à Benallor. Alors, quelle est l'idée, quelle est la pensée et surtout, quels ont été les critères aussi pour avoir cette personne qui sera la représentante de la beauté congolaise ici à Benallor ? On est bien tous. L'idée derrière même cette élection, le pourquoi nous avons voulu avoir l'élection de la Miss CCD, c'est plus d'abord pour pouvoir mettre la femme de l'avant. Pour pouvoir mettre la femme de l'avant, montrer que la femme n'a pas seulement la beauté comme un tout, mais la femme aussi a des valeurs qu'elle peut le connaître. La femme aussi a une intelligence qu'elle peut le connaître. Ainsi, c'est comme ça que nous avons voulu faire cette élection pour la Miss CCD et nous avons pu avoir déjà une vie. Et durant toutes les activités, pendant tout notre mandat, c'est-à-dire tout le temps qu'on aura à passer en tant que présence de cette communauté, c'est cette femme qui sera comme le devant dans toute activité qu'on aura à organiser. C'est elle qui pourra lever haut et fort les standards de cette communauté. Alors, merci beaucoup. Déjà, j'aimerais vous dire que nous sommes dans ce beau cadre qui est le Baguini Restaurant, qui nous accueille et qui nous permet d'enregistrer ici. Et voilà, nous étions à cette soirée. Nous avions vu, mais nous voulons aussi que vous puissiez voir. Alors, nous allons vous la proposer en image. Il y a des interviews, mais il y a aussi une image brève de ce qu'a été la soirée. Alors, on prend cet élément et on se retrouve juste après. Voilà, bonsoir, nous sommes encore là, la fête continue. J'ai encore avec moi une très jolie demoiselle. Elle fait partie du gouvernement de la communauté congolaise aussi. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci. Moi, c'est très bien. Voilà, Stéphanie, comme on dit, vous s'occupez quelque chose, mais que je n'en pourrais pas compter. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire. Après l'interview, je crois que je vais rester un peu plus proche, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire. Et voilà, déjà, belle soirée. Elle est organisée, félicitations à vous. Un mot à la femme, à la jeune congolaise et du monde, ce que je suis en train de voir. C'est bon. 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 Et les journées ne soient pas seulement une manifestation. On a l'habitude de voir. C'est bon. C'est bon. On a des gens de voir les choses plus, plus haut, et de voir les choses de façon à se faire. C'est bon. C'est bon. D'accord. Merci à tous. Et bonne continuation avec vous. Merci à tous. C'est bon. C'est bon. Qui vous êtes ? C'est MKS Bilembo, artiste compositeur depuis 2005. Et actuellement, je poursuis mes études en Inde dans les domaines du campus de sciences, mathématiques et français. MKS Bilembo. Parce qu'en quelques mots, tu peux nous dire pourquoi MKS Bilembo ? En fait, le nom Bilembo est né du fait que j'étais un artiste complexe, dans le sens où j'écrivais un peu tous les styles de musique. Ça fait que je peux écrire du slam, du rap, du agamorfit. Je peux faire du zoom, je peux faire du slam. Il y a d'autres trucs que je peux faire que je vais faire du réel. Il y en a plus. MKS Bilembo, on t'a vu prester ce soir. Moi personnellement, j'ai vu prester ce soir. J'ai aimé ce que tu fais. Merci. Mais c'est la soirée surtout dédiée à la femme. La journée internationale de la femme. Alors un mot pour la femme. Un mot pour la femme congolaise et un mot pour la femme congolaise. Etant congolaise, j'aimerais commencer par la femme congolaise. En fait, sans toutefois être capable d'ignorer notre situation personnellement, c'est que nos femmes, à nous, connaissent une situation particulière qui est un peu négligée d'une grande partie du monde, vu au fait qu'il y a des situations telles que les situations de guerre qui sont plus basées sur la maltraitance des femmes dans l'Est et de notre pays. Et j'ai même écrit un texte assez fort. Je crois que ça sera fait d'ici là. Surtout, j'espère que ça passera avec mon frère. Sinon, c'est quelque chose que nous aimerions. Nous aimerions crier. Nous aimerions passer le message à notre façon. Comme ça, on ne dira pas que l'artiste, même qu'est-ce que le monde n'a pas pu faire ce qu'il devait faire pour la femme ou à cette occasion-là. Parce que j'ai des soeurs, j'ai une mère, et je sais ce que ça veut dire et je n'aimerais pas leur voir dans cette situation-là. Pour la femme du monde, j'aimerais que ces femmes qui sont capables d'occuper des postes, capables de gérer les situations, je leur félicite, je leur donne un coup de chapeau. Et pour les autres, j'aimerais qu'elles soient fortes, qu'elles soient tenaces, qu'elles sachent qu'il y a des gens qui sont de cœur avec elles, et qu'il y a des gens qui passent le message, qui parleront pour elles si elles ne veulent pas le faire. C'était donc l'artiste MKS Pidembo. Bonne soirée. Je suis avec une autre très jolie demoiselle. Bonsoir. Je suis Précilia. Alors Précilia, vous êtes dans l'organisation ? Qu'est-ce que vous avez fait exactement ? Déjà félicitations parce que c'est très bien fait, c'est très bien organisé. Alors qu'est-ce que vous avez fait exactement ? Moi j'étais dans l'art de l'organisation, j'étais dans une pays des femmes du monde, et aussi dans les sketchs. Ok, d'accord. Et un message pour la femme, la femme congolaise, la femme qui est en train de vous suivre, la femme du monde aussi d'ailleurs ? Mon message est serré, pour qu'on soit toujours pauvre, pour qu'on continue comme une meilleure personne de la vie. D'accord. Merci beaucoup Précilia. Merci. Voilà, de retour sur ce plateau, nous venons là de suivre cet élément. Vous avez eu en image l'aperçu de ce qu'a été la soirée. Vous avez suivi certaines interviews, et je suis encore sur ce plateau avec le Président de la Communauté Congolaise, Denis Simbi. Monsieur Denis Simbi, nous venons là de suivre la soirée. Pensez-vous que la soirée a été une réussite ? Avez-vous une certaine satisfaction par rapport à l'organisation ? Oui, je peux dire que les filles se sont battues. Les filles ont donné tout cœur énergique, et je pense qu'elles ont pu faire quelque chose de bon. Et selon les différents feedbacks que nous avons pu avoir jusque-là, sur la page de la Communauté Congolaise, par SMS et par appel, je pense que c'était quand même une réussite, et les gens ont quand même apprécié. Voilà. Mais est-ce que c'était une dose unique, si je peux l'appeler ainsi ? Est-ce que c'était une seule organisation et puis voilà on se limite là ? Ou alors dans la pensée même de l'organisation, vous voyez comment perpétuer cela, même avec le gouvernement qui viendra peut-être après ? Exactement. C'est une pensée que nous sommes en train d'essayer d'inculquer peu à peu. Lorsque nous avons eu organisé le 13 décembre 2013, c'était beaucoup plus pour une renaissance. Une renaissance, nous avons parlé de la renaissance de la Communauté Congolaise de Pangalore. Ainsi, tout ce que nous voulons déposer ici, nous voulons que cela continue. Nous avons parlé d'une première édition de la Miss CCB, ainsi nous espérons vraiment qu'il y aura une deuxième édition, une troisième, pourquoi pas continuer dans ce sens-là. Et ce sont des pensées que nous demandons au gouvernement qui aura à venir après, de continuer. Car par cela, nous pouvons toujours garder les personnes ensemble, les personnes unies, et toujours mettre au-devant certaines valeurs que nous, communautés, voulons prendre ici à l'étranger. Merci beaucoup. Mais voilà, avant que nous puissions atterrir avec cette émission, nous allons parler de la Miss qui a été délue. Nous avons pu la voir, nous avons pu avoir une interview avec elle. Alors nous allons suivre l'interview, mais aussi nous avons pu avoir votre propre interview et l'interview du vice-président de la communauté congolaise. Vos avis, vos impressions, on suit cela en images et on se retrouve juste après. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir et un honneur parce que je suis là avec la Miss Congo Bangalore, vous pouvez l'appeler ainsi parce que c'est la Miss élue de la communauté congolaise de Bangalore. Alors, merci. C'est très joli. C'est un honneur. Merci. Je vais vous présenter. Je suis Sarah Kibeka. Voilà, Sarah Kibeka, Miss Congo Bangalore. Sarah Kibeka, avec beaucoup de respect. Miss, est-ce que vous avez un nom pour ceux qui vous suivent ? Je suis méni, participer parce que j'ai toujours une vie à être amie. C'était mon rêve, mon rêve, mon rêve. Et parler de mes frères, avant d'avoir marché à Bauds, je ne me suis pas sûre de m'envoyer. Pas parce que je ne suis pas ménière, parce que je ne sais pas comment c'est l'expressif. C'est ma toute première fois de pouvoir être en compétition avec les gens, avec les amis. Et je me suis dit quand même beaucoup d'enfants. Après, j'ai encore décidé pour beaucoup d'enfants qui nous ont aidés à bien faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Et après, surtout moi, c'est quand même à la première et dernière fois, je pense qu'on a besoin d'enfants. C'est le monde. 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 Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup. Nous sommes encore là dans cette soirée de la communauté congolaise dédiée à la femme. Parce que c'est le 8 mars aujourd'hui. C'est la journée de la femme. Je viens de le prendre à chaud. C'est le vice-président de la communauté congolaise de Bangalore. Alors, Francis, un mot pour la femme congolaise et la femme congolaise ? Un mot pour la femme. Non, en tout cas, c'est tout le monde. Comme je le dis toujours, c'est un juin certes qui a été choisi parmi tant d'autres. Un jour unique. Nous rassemblons tant de valeurs, tant de vérité. Nous essayons de joindre à ces trois journées. Mais ces valeurs doivent rester perpétuelles. Non seulement pour un seul jour. Mais elles doivent se faire, elles doivent resplender à chaque jour. A chaque jour de leur vie, chaque femme doit être consciente de ses potentiels, de ses talents. Ce qu'elle doit mettre en valeur pour faire sortir. Actuellement, la diversité de cultures et le passage des connaissances font quelque part que les femmes, la jeunesse, quelque part un peu perdue. Elles doivent se garder par leurs impressions. Alors, fondamental que l'homme aussi doit l'avoir. L'idée, à quoi tu fais, c'est à l'aider à faire des problèmes. C'est l'opportunité d'apprendre à ce point. Je salue toutes les femmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci surtout de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur, dames, c'est encore moi. Cette fois, je suis avec le président, le président de la communauté congolaise. Bonsoir, monsieur le président de la communauté. Bonsoir. Alors, comment allez-vous aller ? Je me porte un dernier. Déjà très belle soirée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, monsieur le président, un ou deux petits mots, concernant la femme congolaise et la femme congolaise parce que ce soir, nous célébrons la journée de la femme. Un petit bout pour la femme. Ok. Merci beaucoup. Femme forte. Il y a Nadege qui éduque une femme qui arrive de l'école d'éducation à une femme d'éducation. C'est une chose vraie car la femme est vraiment comme cette mère-là. Ainsi, j'aimerais dire à toute femme, toute jeune fille, femme de demain, que tu peux avoir les compétences et les qualités d'éducation pour avoir une personnalité forte demain. J'aimerais vous dire, détrompez-vous, car demain, tu pourrais être la mère de plusieurs. Ainsi, n'hésitons vraiment pas, jeunes filles, jeunes femmes, à influencer dans nos numéros respectifs, influencer dans notre éducation, dans nos collègues, dans nos universités, influencer dans nos groupes de prière, car nous pouvons vraiment faire des grandes choses. Ainsi, je lance ce message aux femmes et je vous dis que je vous aime très fort, surtout aux femmes de ma vie, ma mère et mes soeurs. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Lors d'une soirée à vous, je vois que l'ambiance est forte à l'intérieur. J'aurais une dernière requête. Est-ce qu'on peut aller faire un tour de l'autre côté, pour que vous voyez un peu comment ça se passe ? Bien sûr. Merci. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.